Un conseil madame, un conseil monsieur, mangez ! Y'en a qui prenaient un petit coup, moi je mange ! Y'a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange ! Anne, on est en 2021, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux clans dans l'humanité. Ceux qui considèrent qu'on a inventé le feu et qu'il fallait à peu près tout faire cuire, et ceux qui veulent retourner à quelque chose de très sain et qui veulent tout manger cru. Je fais quoi moi là-dedans ? La voie du milieu, on va essayer de la trouver ensemble. Différence entre légumes crus et légumes cuits, on a déjà abordé dans la chronique numéro 28 à laquelle je renvoie nos auditeurs. Y'a certaines molécules qui sont sensibles à la chaleur, c'est le cas de certaines vitamines qu'on va retrouver dans les légumes. Allez réécouter la chronique 28, on entre un petit peu dans le détail par rapport à ça. On a d'autres molécules qui vont être sensibles à la cuisson, c'est-à-dire qui vont être dénaturées et se transformer en molécules plutôt nocives. C'est le cas des acides gras. Les acides gras, des lipides, des corps gras, ils ont ce qu'on appelle un point de fumée, c'est-à-dire une certaine température à partir de laquelle ils vont se mettre à fumer parce qu'à ce moment-là, les acides gras se transforment, se cassent, s'altèrent et se transforment en substances qui sont mutagènes, cancérigènes. C'est le cas des benzopyrènes, des benzènes, des acrolènes, des formaldéhydes pour donner des jolis nos. Alors, il y a un risque avéré quand il y a une forte exposition à ces substances-là. On a recensé notamment en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, beaucoup de cancers du poumon. Chez les femmes qui travaillent dans des restaurants de cuisson au wok, qui ne sont pas équipées de hôtes aspirantes, d'extracteurs de fumée, le fait de respirer les fumées brûlantes d'huiles qui ont été trop chauffées augmente le risque de cancer du poumon chez les personnes qui sont exposées. On a aussi potentiellement des problèmes avec la cuisson au barbecue. Le barbecue fait que les aliments qu'on met sur la grille vont laisser s'écouler leur graisse sur les braises en dessous. Au contact des braises, les graisses, pareil, vont se transformer en benzopyrène, en amines hétérocycliques, etc., qui vont être transportées par les fumées et absorbées par les viandes qui se trouvent au-dessus. Quand on consomme beaucoup d'aliments cuits via ce type de cuisson, comme c'est le cas par exemple en Baltique ou au Japon, on a constaté de plus nombreux cas de cancer digestif. Donc, on a vraiment affaire à des molécules dangereuses. Comment on fait pour les éviter ? On va choisir des cuissons moins agressives. On va surtout ne pas faire fumer les huiles. Moi, ça m'arrive des fois de commencer à faire chauffer l'huile et puis mince, tout à coup, je suis distraite. Je reviens, mon huile a commencé à fumer. C'est foutu, je la jette. Ce n'est pas la peine de consommer des substances nocives. Donc, on est vigilant avec ça. Est-ce que ça veut dire que mon barbecue, j'ai des graisses de mon steak qui tombent dedans et qui s'enflamment ? Je jette mon steak ? Alors non, on ne va pas jeter le steak si on consomme ce type de cuisson de manière occasionnelle. On ne va pas se faire un cancer en mangeant trois fois par an un steak qui a été cuit de cette manière-là. Maintenant, si on est un adapte du barbecue et qu'on en mange tous les jours pendant les deux mois estivaux, pourquoi pas opter par exemple pour un barbecue vertical, où la source de chaleur est verticalisée et où les graisses vont tomber dans un récipient d'eau au fond ? À ce moment-là, on n'a pas ce problème. Donc, on peut adapter aussi l'ustensile si on est vraiment un aficionado du barbecue. Les défenseurs du crudivorisme, donc tout manger cru, il y a un réel intérêt ? Alors, il y a certains intérêts nutritionnels à manger certains aliments crus. Par exemple, pour les produits laitiers. Contrairement au lait pasteurisé, on a une plus grande diversité de micro-organismes dans les produits au lait cru et ça peut avoir un effet bénéfique sur la santé. Alors, en France, ce n'est pas encore très encouragé parce que l'INRA est en train de faire des études sur le sujet, mais elles n'ont pas encore été formalisées. Par contre, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, il y a déjà des études qui ont été réalisées sur des enfants, des adolescents et qui montrent une corrélation, un effet protecteur qu'aurait la consommation de produits au lait cru vis-à-vis des allergies, de l'asthme, du rhume des foins et de ce qu'on appelle la sensibilisation atopique, c'est-à-dire les risques allergiques. Donc, ça aurait un effet protecteur. Ça pourrait être bon pour la flore intestinale notamment, etc. Ensuite, on recommande de consommer les fruits et légumes crus, notamment pour les propriétés anti-cancer qu'ils vont avoir. Cela dit, il y a une étude de 2004 qui a comparé l'effet protecteur confirmé pour les études qui portent sur les légumes crus à l'effet protecteur confirmé pour les études qui portent sur les légumes cuits. Les légumes crus auraient un effet protecteur à 88%, les légumes cuits à 85%. Donc, la conclusion, c'est manger des légumes. C'est manger des légumes, on est bien d'accord, puisque c'est kiff-kiff au final. Donc là, le cru n'est pas franchement nettement supérieur aux légumes cuits. Ensuite, on entend dire aussi que dans les aliments crus, notamment dans les légumes, il y a une préservation des enzymes naturellement présentes dans les aliments. C'est vrai que les enzymes naturellement présentes, elles sont détruites à partir de 40 degrés de cuisson. Plus on monte en température et plus les molécules sont altérées et détruites. Cependant, ça n'a pas été démontré qu'elles aident vraiment notre digestion. Notre corps, il fabrique ses propres enzymes. Alors, il y a certains courants, comme dans la naturopathie, qui va recommander peut-être davantage de consommer les produits crus, justement par rapport à la richesse en enzymes. Et cela dit, si on a envie d'apporter plus d'enzymes, pourquoi pas faire lacto-fermenter nos aliments ? Comme c'est le cas de la choucroute, de certains pickles, ou des produits laitiers fermentés, le fromage, ou même nos bons yaourts maison. Ceux-là, ils sont particulièrement riches en enzymes. Et voilà, ça peut être une alternative au cru pour les personnes qui ne supportent pas le cru. Parce qu'il peut y avoir des problèmes à consommer du cru. Chez les personnes fragiles, chez les personnes qui ont une grande fatigabilité, chez les personnes faibles, ça peut aggraver la fatigabilité, ça peut aggraver l'affaiblissement. Ça peut donner de la frilosité, ça peut induire des troubles intestinaux. Donc ce n'est pas forcément bon pour tout le monde le cru, ou en tout cas, ce n'est surtout pas à forte dose. Il y a un risque aussi avec le cru, c'est qu'il peut y avoir subsistance de germes pathogènes. Et on le sait, on sait bien, chez les femmes enceintes, on déconseille de manger des produits crus, parce qu'il y a des germes qui peuvent être très nocifs pour le fœtus. On va être prudent avec les jeunes enfants. Il y a des produits crus qui sont interdits en restauration collective. Les œufs crus, de la mousse au chocolat, on ne peut pas faire de la mousse au chocolat en restauration collective. Aujourd'hui, il y a les fromages au lait cru, suite au dernier drame qui a eu lieu, par des contaminations d'enfants qui ont été gravement malades. Il y a eu un décès d'enfants aussi, encore il y a quelques mois, à cause d'une consommation de fromage au lait cru. Donc les politiques font parfois le choix d'interdire les produits plutôt que de faire courir un risque aux populations qui mangent en restauration collective. Et là, on se retrouve toujours devant un dilemme. Effectivement, il peut y avoir des intérêts nutritionnels accrus dans certains produits au lait cru, mais il y a aussi des risques parfois accrus. En connaissance de cause, les politiques font des choix. Nous, en tant qu'individus, on peut faire des choix aussi à la maison. Voilà, en fonction de ce rapport bénéfice-risque, effectivement. Alors là, tu es en train de dire que manger cuit, ça permettrait de limiter certains risques. Est-ce qu'il y a un intérêt plutôt que juste la limitation du risque ? Est-ce que manger cuit, ça peut être cool aussi ? Oui, ça peut être très très cool. Mais tu as peut-être observé que ça change la saveur des aliments. Alors, ce qui se passe d'un point de vue chimique, c'est que la cuisson, la chaleur, elle va ouvrir, faire s'ouvrir les petites cellules des légumes notamment. Donc la cuisson, elle va libérer des substances aromatiques. C'est pour ça que ça sent bon dans la maison. Alors que tu laisses des légumes crus, une assiette de légumes crus, la maison n'est pas emplie d'odeurs. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser justement des techniques de cuisson à l'étuver ou à l'étouffer, parce que ça évite que le fait de mettre un couvercle, ça permet que les petites molécules aromatiques, elles restent bien à l'intérieur du plat. Oui, la cuisson, elle détruit des germes pathogènes, et ça, c'est très, 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 très bien. Elle permet aussi d'éliminer certaines substances toxiques ou indigestes. C'est le cas, par exemple, de certains champignons. Les shiitake, tu sais, qu'on appelle aussi les lentins de chêne, ils contiennent une substance qui s'appelle le lentinane, et qui peut provoquer des dermatites toxiques. Cette substance, elle est détruite à la cuisson, c'est pour ça qu'on recommande de cuire les lentins de chêne pour éviter ces désagréments. Les moris, pareil, on ne consomme pas les moris crues. Elles contiennent une substance qui s'appelle l'hémolisine. Tout est dit dans son nom, ça veut dire qu'elle peut détruire les globules rouges. Ce serait quand même ennuyeux. Voilà. Donc, on cuit absolument les moris, on cuit les lentins de chêne. En plus, les lentins de chêne cuits, ça devient tout fondant. C'est une pure merveille. La cuisson, ça va aussi faciliter la mastication. Quand on a des problèmes de mastication, quand on a un dentier, etc., on ne va peut-être pas s'amuser à croquer les carottes crues. On va les faire cuire et ça facilite la mastication. Ça facilite la digestion aussi, parce que finalement, la cuisson, elle va permettre de décomposer certaines grosses molécules, comme les amidons. Ça va être décomposé en sucre simple, ça va décomposer les protéines, en acide aminé. C'est comme s'il y avait une prédigestion. Et pour les personnes qui ont des troubles digestifs, qui sont fatiguées, qui sont affaiblies, on a intérêt à cuire. Il y a une anecdote que j'aime bien, qui est... Enfin, ce n'est pas une anecdote en médecine chinoise, c'est un principe. Le fait de cuire les aliments contribue à apporter ce qu'on appelle du feu extérieur, pour préserver le feu intérieur, c'est-à-dire le feu digestif. On sollicite l'énergie, le feu de notre estomac, quand on lui demande de digérer, ou même simplement de mettre les aliments, la température du corps, c'est-à-dire 37 degrés. Quand on boit de l'eau froide, notre estomac est obligé de fournir un effort d'énergie, de chaleur, pour refaire venir l'eau à 37 degrés. Donc finalement, quand on consomme des choses chaudes, quand on consomme des choses cuites, on préserve notre énergie digestive. Alors après, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ça peut avoir un intérêt de faire un peu des deux ? Manger cru et manger cuit ? Eh bien, tu as tout compris, et on va faire surtout en fonction de ce qu'on ressent. On ressent qu'on est plein de vitalité, qu'on a besoin de fraîcheur, etc. On peut très bien manger tout cru. Il y a des personnes d'ailleurs qui adoptent un régime crudivore et à qui ça réussit très bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est même loin d'être le cas de tout le monde. Elles ont un métabolisme parfaitement adapté à ça. Par contre, la plupart d'entre nous ne pourrions pas manger tout cru. Il y a des personnes, selon les périodes, qui vont avoir besoin de manger tout cuit parce qu'elles ont des troubles intestinaux, notamment, etc. Donc, on s'écoute, on se respecte. On peut voir aussi que selon la saison, en été, on va avoir envie plus facilement de manger des choses fraîches alors qu'on va préférer une soupe à une salade en hiver, par exemple. On peut avoir aussi des préférences pour certains types de cuisson en fonction des saisons. Moi, je sais qu'au printemps, le cuit vapeur, il tourne régulièrement, alors qu'en hiver, j'aime bien les cocottes, les mijotées, les cuissons au four, les rôties, les choses qui concentrent la chaleur. Voilà. Donc, on s'adapte en fonction des ressentis. Et puis, pas forcément aussi en fonction de ses a priori. Ce n'est pas parce que c'est l'été qui fait chaud, qu'on va forcément manger cru si on a des troubles digestifs. On peut avoir, au moment, un jour d'été où il va se mettre à faire un peu plus froid, on peut très bien avoir envie d'une soupe. Donc, on s'écoute, on se respecte, on adapte. Cette chronique vous a plu ? Alors, participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobas radioalto.info à l'adresse contact